Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, fini la corvée des cartes postales et je vous dis pourquoi. Voilà, c'est bientôt les vacances pour certains. Vous allez partir en voyage, prendre l'avion ou alors prendre une location quelque part ou en tout cas même rester chez vous ou quoi que ce soit. Mais vous allez prendre du bon temps. Donc dans ces cas-là, il y a toujours un moment où on se pose la question, j'envoie des cartes postales, oui ou pas ? Mais bon, c'est toujours une contrainte, c'est jamais le bon moment, on y pense seulement quand on est à l'heure de l'apéro et puis le magasin est fermé ou alors on n'a pas pris son argent sur soi. Bref, c'est tout le temps une galère. Et même si vous en avez acheté, après, il faut trouver l'éteindre. Bon, ça se trouve encore. Et après, il faut trouver la boîte aux lettres. Et souvent, la boîte aux lettres, elle n'est pas accessible ou enfin bref. Combien de fois ça vous est arrivé de donner votre carte postale seulement en rentrant de voyage ? Donc c'est un peu ballot et ça fait toujours plaisir en tout cas d'en recevoir. Donc je vous ai déniché une petite appli qui s'utilise avec son smartphone. Et en plus, comme cadeau, vous avez le droit à 5 euros de crédit pour utiliser cette petite appli. Donc je vous en dis plus dans une petite vidéo que j'ai tournée. Donc je fais une démonstration avec mon téléphone pour vous montrer comment ça marche. Donc l'appli, elle s'appelle La La Lab. Voilà, donc regardez ça de près. Et puis, on se retrouve juste après. Et vous tapez là. Alors, je l'ai déjà tapé en fait, il est juste là. Donc là, là, La Lab Photo Impression. Donc vous téléchargez, vous installez l'application et vous arrivez sur ce menu ici qui vous propose donc diverses choses. Un livre, la possibilité de faire des livres photos, des tirages photos, de La La Box, magnettes, posters, cadres, des toiles avec un patchwork de vos photos. Carte de vœux et carte postale. Donc vous cliquez sur carte postale. Vous cliquez sur le bouton sélectionner en rose. Voilà. Et maintenant, vous allez pouvoir aller chercher dans votre bibliothèque ou alors sur votre compte Facebook. Donc il y a seulement à se connecter sur son compte Instagram. Google Photos, si vous faites vos sauvegardes dessus. Ou votre Dropbox. Donc moi, personnellement, je vais aller chercher sur mon téléphone. Donc j'ai un tas de choses. Et logiquement, moi, je fais essentiellement mes retouches sur le logiciel Snapseed. Et je peux sélectionner les photos que j'ai. Par exemple, celle-ci qui était plutôt jolie, je trouvais, puisque c'était à l'île de Léron. Voilà. D'ailleurs, tiens, je vais me l'envoyer, celle-là, parce que je la trouve plutôt jolie. Donc ensuite, vous cliquez sur suivant. Et vous mettez en titre ce que vous voulez, hein, pour envoyer forcément à la personne que vous voulez. Donc on peut dire coucou, coucou, allez. Soyons-vous. Coucou de l'île de Léron. Ah oui, donc c'est limité en caractère, c'est 16 caractères. Voilà, coucou. Bon, je ne veux pas m'étendre sur mon message, mais bon, étant donné que je me l'écris à moi, mais voilà. Un petit souvenir. De l'île de Léron. Qu'est-ce que j'ai écrit là-moi tôt ? C'est des apostrophes. Voilà, Doléron. Blablabla, etc. Il ne veut pas que j'écrive blablabla. Toc. Voilà. Donc vous cliquez sur OK. Et donc, vous voyez sur la partie gauche de la carte postale, il est bien écrit en titre. Et le message correspondant. Donc vous pouvez éventuellement, si vous voulez, recadrer la photo. Si c'est un autre format, si vous voulez zoomer, si vous voulez faire un tas d'opérations. Si ce n'est pas en format 3,5, parce que le format carte postale, donc qui est 10 cm par 15, correspond à un format 3,5. Donc ça se peut qu'avec votre appareil photo, vous ayez pris la photo en carré ou en 16 neuvième. Donc vous pouvez la redimensionner à cet endroit-là. Je clique sur Suivant ou Valider en haut à droite. C'est comme vous voulez. Donc je valide ici. Et je clique sur Suivant. Donc vous pouvez éventuellement même réécrire, si vous avez besoin de changer. Donc là, je valide OK. Je clique sur Suivant. Donc là, il va chercher la photo. Et ensuite, je vais entrer le destinataire. Alors j'appuie sur Éditer, à droite du destinataire. Et là, donc je vais choisir qui je l'envoie. Bon, je vais me l'envoyer à moi. Ça me fera un joli souvenir. Parce que dans ces cas-là, on les envoie plus aux autres qu'à soi-même. Donc méthode d'envoi, c'est bien la poste. Estimation mardi 19 juillet, jeudi 21 juillet. Donc le délai, ça fait... On est samedi. Donc ça fait... 3 à 5 jours ouvrés. Voilà. Et mode de paiement, vous pouvez choisir. Donc carte bancaire ou Paypal. Voilà. Et donc le montant, c'est bien 1,49€ plus les frais de port 0,69. Donc c'est dans code promo ici que vous rentrez le code promo que je vous ai fourni. Donc, regardez attentivement. Et ça vous donnera un crédit de 5€. Donc qui sera valable. Donc avec 5€, vous pouvez faire 2 envois. Donc 2,18€. Plus 2,18€, ça fait 4,36€. Vous pourrez faire 2 cartes postales. Ou autre chose, bien évidemment. En tout cas, c'est un bon d'achat. Voilà. Et si je finalise ma commande, on appuie là. Et là voilà, on va dire que je me suis envoyé une carte postale de mon séjour à l'île de l'air. Donc il charge. Voilà. Et voilà. Donc, je trouve ça, cette petite appli, très pratique. Ça renoue avec l'envie d'envoyer les cartes postales et puis d'envoyer des petits souvenirs. Donc le truc rigolo, c'est effectivement, vous pouvez très bien vous prendre en photo vous-même. Et puis c'est nettement plus sympa dans ces cas-là. Voilà. Donc n'hésitez pas. Il y a un cadeau de 5€. Allez-y, profitez-en. Bon, et puis je vous dis à plus tard. Ciao. Voilà. Alors, est-ce que le facteur est passé ? Allons voir si le facteur est passé. Hop. Je regarde là. Oh, magnifique. Il est passé. Il m'a envoyé des petites cartes postales. Avec ma fameuse petite carte postale. Oh, c'est joli. Qu'est-ce que je suis content. Voilà. L'adresse, donc ça vient d'Allemagne. Donc c'est en voie rapide, finalement. Même si vous êtes à l'autre bout du monde, ça mettra quand même 3 à 5 jours maximum en jeu ouvré. Voilà. Bon, bah super. Allez. Ciao à plus. Voilà. Donc vous avez vu comment ça se présente. Donc c'est très facile d'accès. Et puis vous pouvez charger les photos que vous venez de prendre éventuellement à l'instant. Vous pouvez même les retoucher un petit peu si vous voulez. Faire des super selfies. Et tout ça envoyé, même depuis l'Australie, l'Amazonie ou je ne sais quoi. Le temps de transfert, en tout cas d'expédition, se fera toujours en 3 à 5 jours maximum pour un pays comme la France. Enfin, je suis en réception à la France. Voilà. Sachant que ça part de l'Allemagne. Donc les avantages, forcément, moi, que j'y ai trouvé, c'est la facilité d'utilisation. Ça, on peut le faire depuis sa chaise longue à n'importe quel moment. Donc ça, c'est plutôt cool. Le fait de personnaliser, donc ça, c'est quand même top. Vous pouvez mettre ce que vous voulez comme photo. Et puis, l'envoi rapide. Donc ça, c'est tip top. Donc pour ce faire, pour profiter, j'ai un code, si vous voulez, un code promo où vous avez le droit à 5 euros en crédit. Qui vous permet avec un minimum d'achat. C'est vraiment un crédit. Donc vous rentrez ce code-là et puis vous avez le droit à 5 euros. Donc comme vous avez vu, c'est à peu près 1,50 euros la carte postale. Plus, il y a 0,63, je crois, centimes d'envoi. Donc ça vous fait, pour 5 euros, vous pouvez tester 2 en votre carte postale. Voilà, voilà. Eh bien, voilà pour ce que je voulais vous transmettre avant de partir en vacances. Donc profitez-en bien. Et je vous dis à plus tard pour une autre vidéo. Ciao. 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 Sous-titrage ST' 501